Poésie sur parole, magazine. Un magazine qui met aujourd'hui le cap au nord et vous invite à un périple en Estonie. Dans la collection L'Aube des Peuples, chez Gallimard, une collection qui nous a déjà fait découvrir, entre autres merveilles, des épopées et des chants venus d'horizons lointains, de la Mésopotamie à la Yakoutie, de la Sibérie du peuple Évenque au Japon du peuple Ainu, dans cette collection, qui compte déjà une trentaine de titres, s'en ajoute aujourd'hui un trente-et-unième, le Calévipoègue. Le Calévipoègue est une longue épopée en vingt chants, c'est le grand poème fondateur de la littérature d'Estonie. Le héros en est un géant sympathique, une sorte d'Hercule et de Gargantua du Nord. Ce livre est traduit et préfacé par Antoine Chalvin, qui est aujourd'hui notre invité. Le valeureux fils de Calèf partit donc chercher son épée en suivant les sentiers du vent. Il explora les environs, décrivit autour de son lit des cercles de plus en plus larges. Il marcha de plus en plus loin, traversa des taillis touffus, fouilla à fond tous les fourrés, tous les bois, les prébosselés, marcha dans un marais mouillé, appela son arme en chantant d'une charmeuse voix de miel. L'épée ne lui fit aucun signe, le silence couvrait la terre, le calme régnait alentour, dans les forêts et les campagnes. Lorsqu'enfin le fils de Calèf, en cherchant sa chère compagne, dirigea par hasard ses pas sur la berge de la Kepa, il aperçut au fond de l'eau soudain son épée scintillante qui lui souriait gentiment. Calèf Ipoègue lui parla. « Hola, épée, ma bonne amie ! C'est donc ici que tu sommeilles dans le lit froid de la rivière, plaisante épée de paladin, verseuse de sang redoutable, épuiseuse de mon grand-oncle, tourmenteuse des fils du fabre. Qui donc a su te soulever, te faire choir au fond de l'eau, t'envoyer ainsi sous les vagues ? Qui donc a porté jusqu'ici ? » L'épée entendit ses paroles et répondit de la rivière qu'on ta comme un petit canard. En secret, le sorcier du sel, le puissant magicien des mots, m'a arraché à mon lit d'herbe, m'a prise parmi les bruyères. Les mots du sorcier m'ont séduite, les mots de manas m'ont charmé, les mots du vent m'ont fait venir, les fleurs jaunes m'ont soulevé, d'en bas m'a poussé la bruyère, d'en haut m'a saisi le sorbier, la parisette par les bouts, le serpolé par le milieu, la veste de loup, la vergette m'ont poussé à deux par derrière. Ce sont là les sept ouvriers qui ont soulevé ton épée. Le sorcier du sel et des mots m'a porté jusqu'à la quêpa. Au moment où il a sauté au-dessus de l'eau pour s'enfuir, j'ai aperçu une naïade qui m'épiait depuis les vagues. C'est elle qui m'a incité à plonger dans les bras de l'eau, à descendre au-dessous des flots. J'ai donc glissé gaillardement, sauté hors des bras du sorcier et plouf, est plongé sous les vagues dans le lit de l'onde profonde. J'ai maintenant un lit d'argent, un nid doré chez la naïade sous la courtine de Londine. Le valeureux fils de Kalef comprit et chanta en réponse « Épée, te plais-tu davantage ? Te sens-tu mieux dans ta cachette en te vautrant dessous les vagues, en blaguant avec la naïade que dans le point puissant d'un brave, manié par une main forte dans le grondement de la guerre ? Là où enfin l'on te libère, on te délivre de tes liens, on te confie de rues de tâches, on frappe avec toi l'ennemi, on souille ta lame de sang, on t'aiguise dans la sueur. » L'épée comprit et répondit chanta ce chant depuis les vagues. L'épée en deuil comme une veuve, l'arme captive des courants, pleure son prestige perdu, la joie de ses jeunes années. De l'eau coule de ses paupières, une larme sur son visage. En dormant dans les draps de l'eau, en se vautrant dessous les vagues, en blaguant avec la naïade, l'épée ne peut pas oublier et regrette sa vie passée. Le temps où mener avec force, dans le grondement de la guerre, elle accomplissait des exploits. Le temps où on la détachait, où, libérée de tous ses liens, elle vaquait à son travail, frappait sans fin les ennemis, fournissait un abri aux faibles, apportait la paix aux vieillards. Mais voilà, cher fils de Kalef, radieux héros de sang royal, quand la rage en toi prend les rênes, quand ta fureur se met en flamme sous la houlette du houblon, aucun conseil, aucune corde, aucune entrave n'y peut rien, ton bras léger en tournoyant oblige l'épée à tuer, à verser un sang innocent. Voilà ce qui afflige l'arme, la précieuse lame de fer, l'épée porte toujours le deuil du fils aîné du forgeron. Antoine Chalvin, après avoir traduit des romanciers, des poètes estoniens contemporains, vous êtes donc attaqué à ce livre fondateur, le Kavéli Poeg. La rédaction de cette épopée est assez tardive, puisqu'elle date de la seconde moitié du XIXe siècle. Et je voudrais, pour commencer, que vous nous brossiez un petit peu un tableau de la situation politique, sociale, culturelle de l'Estonie à ce moment-là. Alors, pour comprendre, effectivement, l'importance de cette épopée dans la culture estonienne, il faut avoir présent à l'esprit que l'Estonie, dans la première moitié du XIXe siècle, donc avant l'apparition de l'épopée, était un pays dominé par une classe dirigeante germanophone, donc les aristocraties germano-baltes. Et le peuple estonien était en très grande majorité composé de paysans, qui n'avaient donc pas de statut social prestigieux, qui étaient en grande partie peu éduqués, et qui ne disposaient pas d'une véritable littérature écrite. La langue estonienne était utilisée presque exclusivement pour véhiculer une littérature religieuse, voire parfois des comptes didactiques avec une valeur moralisante, destinée à maintenir ce bon peuple estonien dans le droit chemin et dans la soumission à l'égard des germano-baltes. Et dans ce contexte, influencé sans doute par le romantisme européen, quelques lettrés estoniens, les premiers lettrés estoniens, ont décidé de commencer à compiler une épopée qui pourrait redonner un prestige à cette population estonienne. Oui, on peut tout à fait affirmer que ce Kavélipoeg constitue un épisode intéressant de l'histoire du romantisme européen, un épisode que nous connaissions très mal jusqu'à présent en France, puisque on peut dire que la naissance de ce livre accompagne l'éveil d'une conscience nationale. Oui, l'apparution de l'épopée marque en quelque sorte le début d'une période qui va s'étaler sur une vingtaine d'années et au cours de laquelle les Estoniens vont peu à peu prendre conscience qu'ils forment un peuple et ils vont peu à peu s'organiser, fonder des associations, organiser notamment en 1869 un grand festival du chant choral à Tartou, au cours duquel des chorales venus de toute l'Estonie vont comprendre qu'elles représentent vraiment une nation commune et ça va être un peu le point de départ de la construction nationale, ce festival du chant. Alors à ce moment-là, quelle est la situation politique du pays ? En fait, le territoire estonien est séparé en deux parties. Le nord de l'Estonie appartient au gouvernement d'Estonie et le sud appartient au gouvernement de Livonie. Donc il n'y a pas d'unité territoriale mais malgré tout, les Estoniens, grâce à cette épopée, notamment, prennent conscience de former une seule nation. Alors il faut parler de l'auteur de cette épopée, Kreuzwald. Qui était-il ? Que sait-on de lui ? Kreuzwald était un fils de paysans qui, en dépit des difficultés matérielles qu'il a rencontrées, a réussi à faire les études, des études de médecine à l'université de Tartou et qui, ensuite, a exercé la médecine dans un petit village du sud de l'Estonie et parallèlement à son activité médicale, il a également eu une très importante activité d'écriture. Il a écrit non seulement des textes littéraires comme cette épopée mais également un très grand nombre de textes didactiques pour essayer d'éduquer les paysans et dans cette activité didactique, il a notamment enrichi la langue estonienne de très nombreux mots nouveaux. Compte tenu de ses origines, je dirais, modestes, il s'est engagé là dans un projet extrêmement ambitieux. C'est un projet qu'il n'a pas vraiment choisi, à vrai dire, puisqu'il n'a fait que reprendre un projet lancé par un de ses amis, un autre médecin estonien, Friedrich Robert Fellmann. Et Fellmann lui-même a eu l'idée de ce projet par un autre médecin, lui, un Germano-Balt, le docteur Schulz Bertram. notamment grâce à l'influence du Kalevala, puisque Schulz Bertram était allé en Finlande et avait constaté le succès remporté par le Kalevala, l'épopée nationale finlandaise, et s'était dit qu'il faudrait que les Estoniens aussi se dotent d'une épopée pour empêcher ce mouvement de germanisation des élites, puisque les Estoniens éduqués de l'époque avaient tendance à oublier leur langue maternelle et à devenir allemands. Donc pour arrêter ce mouvement, pour faire en sorte que les Estoniens, même une fois instruits, restent estoniens, ils pensaient que l'épopée aurait un rôle très important à jouer. Ce qui est tout à fait intéressant dans l'histoire de la conception, de la gestation de ce Kavéli-Pomeg, c'est que donc il y a finalement une situation où on a besoin d'une épopée et où on va tâtonner en quelque sorte jusqu'au moment où Creutzwald arrive à relever le défi de bout en bout. L'histoire donc de la rédaction, de la publication aussi de cette épopée est elle-même une petite épopée, notamment parce qu'à un moment il faut affronter la censure. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Eh bien, Creutzwald avait rédigé une première version de son épopée qui était une version beaucoup plus réduite que la version que nous connaissons aujourd'hui. Et cette première version, donc soumise à la censure avant la publication, a été très fortement censurée. Le censeur a notamment supprimé tous les passages qui évoquaient le passé prestigieux des Estoniens. Tout ce qui pouvait évoquer la grandeur nationale des Estoniens a été supprimé. Ça, c'était la censure de Sariste ? C'était la censure de Sariste, oui. Mais qui était évidemment en Estonie, en tout cas au service des intérêts de la noblesse Germano-Balt. Donc tout ce qui pouvait rehausser le prestige de la classe paysanne était mal perçu par la classe dirigeante. Dans quel matériau Creutzwald va-t-il puiser pour écrire cette épopée ? Comment travaille-t-il ? Alors on touche à une différence importante entre le Kalevi Poeg et le Kalevala, l'épopée finlandaise. On sait que le Kalevala est une sorte de patchwork. C'est un collage de poèmes populaires authentiques qui ont été transcrits dans les forêts de Kareli et assemblés par Elias Lönroth qui s'est contenté de rédiger quelques vers de transition. Creutzwald, lui, se trouvait face à un matériau tout à fait différent puisque les aventures de ce personnage, le fils de Kalev, donc Kalev et Poeg, n'existaient pas dans la poésie populaire estonienne. Elles n'existaient que dans les légendes en prose et il a donc dû versifier lui-même une grande partie de ces légendes en prose. Donc il a adopté ce maître traditionnel de la poésie populaire estonienne et il a fondu dans ce moule les aventures du fils de Kalev. Il a été collecté des chants populaires ou ils étaient déjà collectés ? Comment a-t-il procédé ? Il y avait déjà un mouvement de collecte depuis un certain nombre d'années mais Creutzwald a également collecté lui-même quelques chants notamment dans l'extrême sud-est de l'Estonie dans une province qui s'appelle le Sétoma où vit une population un petit peu différente des Estoniens. C'est un sous-groupe ethnographique des Estoniens et Creutzwald voyait dans cette région une sorte de conservatoire de la poésie populaire un peu comme la Kareli l'avait été pour la poésie finlandaise. Donc il a collecté beaucoup de textes dans cette région-là mais finalement l'utilisation qu'il en a faite n'était pas centrale pour son récit. Les poèmes populaires qu'il a collectés ont été intégrés plus à titre décoratif ornemental ou dans des passages lyriques qui ouvrent ou qui concluent les chants mais la matière narrative de l'épopée a été versifiée par lui-même. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de ce qui est disons de sa plume de son invention et de ce qui est matière collectée ? Alors les folkloristes estoniens ont fait de savants calculs une grande comparaison entre les textes authentiques et le texte de l'épopée et ils ont établi qu'environ 13% des vers de l'épopée sont des vers authentiques des vers qui existent dans la tradition orale. En revanche si on examine maintenant non plus les vers eux-mêmes mais les motifs narratifs et bien on estime que les trois quarts des motifs de l'épopée sont d'origine populaire. Donc Kreutzwald lui-même n'aurait inventé que le quart de son récit. Kalev ne sent point la fatigue son point est en bois de sorbier ses épaules sont en pommier ses bras taillés dans un érable ses coudes sont faits en bois d'orme en bois de cassis ses phalanges ses ongles sont de chèvrefeuille son corps est fort comme le fer. Une rafale le poussa une vague le fit voguer vers les côtes de Virouma. Kalev chantait cette chanson je suis parti jouer sur l'eau fredonner au milieu des flots des rames dorées dans les mains des avirons couverts d'argent qu'ai-je croisé sur mon chemin j'ai croisé un vol de canard des oies sauvages sous les vagues un vol de cygne sur les vagues un vol d'oie au milieu des vagues je suis parti jouer sur l'eau fredonner au milieu des flots des rames dorées dans les mains des avirons couverts d'argent qu'ai-je croisé sur mon chemin j'ai vu passer trois grands navires sur le premier des jeunes femmes sur le second des femmes sages à bord du troisième bateau des filles fraîches et jolies oui à son bord nombre de belles de sœurs aux grands yeux de cassis des demoiselles par douzaines elles portaient des gants en or aux doigts des anneaux en argent sur le dos des sarraux de soie aux manches finement brodées à leur cou des colliers de pièces sur les seins de splendides broches des couronnes d'or sur la tête ces jolies filles innombrables se prirent pour moi de passion sentis chère de ma personne je l'ai calmée par ses paroles ne parlez plus petite poule oiseau cessez de sangloter vous aurez votre heure de chance un soleil meilleur brillera fera fleurir votre fortune un époux se présentera vous trouverez un compagnon là où le bonheur vous attend là où le veut votre destin mais qu'à l'Ève n'est pas celui-là ne sera pas votre mari Antoine Chalvin il nous faut en venir au poème lui-même donc comment se présente ce Kavelli Poeg que raconte-t-il et puis est-ce qu'on pourrait brosser rapidement un portrait du héros il s'agit d'une épopée essentiellement biographique donc qui est centrée sur un personnage le fils de Kalev il s'agit du roi des Estoniens un personnage qui tient à la fois du géant et de l'homme ordinaire c'est pas tout à fait un géant le texte est un peu ambigu de ce point de vue alors que lui arrive-t-il essentiellement il affronte des ennemis les ennemis du peuple estonien des démons il se bat notamment deux fois contre le diable il va également au bout du monde à la recherche du point où le ciel et la terre se touchent alors il cherche longtemps évidemment sans trouver cet endroit mythique et au cours d'un voyage en Finlande il achète une épée chez un forgeron et lors de la fête qui est organisée pour célébrer la vente de l'épée le fils de Kalev boit un peu trop de bière et dans un moment de colère tue le fils du forgeron et cet instant a une importance cruciale pour la suite du récit puisque le forgeron lance une malédiction sur ce fils de Kalev et cette malédiction aura des conséquences à la fin de l'épopée puisque l'épée maudite finira par trancher les deux jambes de son propriétaire qui sera ensuite envoyé pour garder les portes de l'enfer afin d'éviter que le diable ne sorte de son domaine et n'apporte la misère et la désolation dans l'univers et bien je vous propose maintenant d'entendre un autre extrait du Kalevipoeg un passage tiré du chant neuf et dans cet épisode un messager doit s'acquitter d'une triste mission partout où il va il lui faut annoncer la guerre mais au fil du poème son message va se transformer en un chant à la gloire de la paix j'allais sur le pont de Finlande je suivais la route de cuivre la voie de pluie de l'arc-en-ciel me attend avec mes messages l'ordre du roi dans ma besace ceux de l'ancien sous mon sarreau et ceux du chef sous mon chapeau le mot guerre au coin de mes lèvres pour que se déploient les drapeaux que les lances pointues s'élancent que chargent les haches tranchantes que les épées s'épanouissent qui rencontrais-je sur ma route qui dont surgit sur mon chemin je vis avancer la famine qui fait manger de la vanure son nez reniflait les herbages passait au crible les nuages pour identifier cette odeur découvrir la teneur de l'ordre l'aveugle avait flairé la guerre reniflait les vapeurs de sang elle alla l'annoncer aux autres j'allais sur le pont de Finlande je suivais la route de cuivre la voie de pluie de l'arc-en-ciel me attend avec mes messages l'ordre du roi dans ma besace ceux de l'ancien sous mon sarreau des mots secrets au coin des lèvres pour que se déploient les drapeaux que les lances pointues s'élancent que les harpons fassent leur oeuvre que les haches lourdes s'acharnent qui ai-je croisé sur ma route quelle supplice a surgi soudain a surgi la peste sournoise la pire faucheuse de peuples des sept compagnons de la guerre son nez reniflait les herbages passait au crible les nuages pour identifier cette odeur découvrir la teneur de l'ordre l'aveugle avait flairé la guerre reniflé les vapeurs du sang elle alla l'annoncer aux autres alors j'ai attaché mon ongre placé sur lui un joug de fer j'ai entravé mon cheval baie pour qu'il ne puisse plus marcher plus avancer au grand galop j'ai commencé à réfléchir et mis en route ma raison à quoi servirait mon voyage que changerait ma chevauchée la guerre est un serpent sournois trop meurtrière et sa morsure à quoi bon se met dans la paix le chaos cruel des combats la terreur des épées tueuses qu'il en soit fait selon mon souhait que mon message aille mourir tout au fond des flots en furie qu'il aille s'enfouir sous le frais dans des cavernes sans issue plutôt que de se propager de raisonner dans les villages de mon sac j'ai sorti un ordre et pris les autres dans ma veste je les ai lancées dans les flots parmi les vagues déferlantes la mer s'est couverte d'écumes des embruns se sont envolés le fretin a fui effrayé ainsi s'est écartée la guerre c'est eu le tumulte des armes Antoine Chalvin quelle a été la postérité du Kavéli Poeg j'ai l'impression que c'est une oeuvre qui fait partie non seulement du patrimoine des Estoniens mais également de leur culture vivante aujourd'hui même l'épopée a d'abord eu assez peu de succès auprès des Estoniens eux-mêmes elle s'est diffusée surtout parmi les folkloristes les savants aussi bien estoniens qu'étrangers et c'est seulement vers la fin du 19e siècle qu'elle a commencé vraiment à se diffuser dans la classe paysanne et à devenir une sorte de référence culturelle importante les thèmes et les personnages de l'épopée ont été évidemment adaptés dans de nombreux autres domaines on a eu de très nombreuses transpositions illustrations graphiques musicales et même également en littérature puisque de nombreux écrivains jusqu'à nos jours ont utilisé les thèmes de l'épopée pour composer des parodies des adaptations dans des genres différents jusqu'à un texte relativement récent qui date des années 90 où le fils de Kalev est devenu en quelque sorte la fille de Kalev c'est un Kalev époèque féminin et l'histoire est transposée dans les années 90 l'épée est remplacée par une voiture américaine et les aventures du personnage se déroulent en Finlande avec évidemment alcool sexe débauche enfin c'est une sorte de version parodique de version néo-réaliste années 90 aujourd'hui l'épopée reste une référence identitaire extrêmement importante pour les estoniens donc elle conserve une valeur symbolique très forte même s'il est vrai qu'on la lit en fait assez peu je crois que les estoniens en ont tous lu des extraits je ne sais pas si on trouverait beaucoup d'estoniens qui ont lu le texte du début à la fin alors il y a eu cette influence qui a conduit certains écrivains contemporains à revisiter le texte à l'adapter à leur façon et à en proposer même des versions parodiques je me demande si ce poème n'est pas aussi le miroir d'un peuple parce que j'ai été très attentif très sensible par exemple à la place très grande qu'occupe la nature le rapport à la nature la description de la nature dans cette épopée ce qui n'est pas si fréquent malgré tout dans une épopée et chez un certain nombre de poètes contemporains je pense notamment à ce grand poète qui est Yann Kaplinsky qui vous avait traduit d'ailleurs en français la nature là aussi est un thème récurrent oui la nature joue un rôle très important dans la vie des Estoniens tous les Estoniens possèdent une petite maison dans la nature et vont s'y réfugier régulièrement un peu comme en Finlande d'ailleurs et c'est vrai que c'est un thème qui est très présent dans la littérature depuis la littérature populaire jusqu'au poème le plus récent Les ombres des morts sortent de la poussière et s'envolent dans le vent Je crois en une seule terre en un seul ciel Je crois en la résurrection des pierres et l'immortalité des vagues Je crois aux murmures des graines dans la terre Je crois au silence des lacs de forêt Les nuages descendent quand je les appelle Les continents engloutis surgissent de la mer et l'arc-en-ciel se casse en deux Les églises se renient les unes les autres avant que le coq ne chante pour la troisième fois Les déserts oublient leur nom et les montagnes s'inclinent en tremblant devant celui qui prononce le dernier mot Sain kord Fidji saartelt piltpostkaardi mis kujutas suhkruro koristust Siis taipasingi et pole olemas midagi exotilist Pole mingit vahed kartuli võttu vahel mutiku aias ja suhkruro lõikuse vahel viti levul J'ai reçu un jour une carte postale des îles Fidji représentant la récolte de la canne à sucre J'ai compris alors que l'exotisme n'existe pas Il n'y a pas de différence entre l'arrachage des pommes de terre dans le jardin de Mouticou et la coupe de la canne à sucre avitilez-vous Toute chose est comme elle est Tout est banal Ou plutôt ni banal ni étonnant Pays lointains et peuples étrangers ne sont qu'un rêve que l'on fait les yeux ouverts et dont certains ne s'éveillent jamais Il en est de même de la poésie Vu de loin elle est quelque chose de particulier de mystérieux de solennel Mais non La poésie et le poète sont aussi peu particuliers qu'un chant de canne ou un carré de pommes de terre La poésie est comme la sciure qui jaillit sous la scie comme de tendres copeaux de bois jaune C'est comme de se laver les mains le soir ou comme le mouchoir propre que ma défunte tente N'oubliez jamais de glisser dans ma poche Sur ces poèmes de Jan Kaplinski s'achève ce magazine de poésie sur parole aujourd'hui consacré au Kalevi Poeg épopée estonienne traduite et préfacée par Antoine Chalvin aux éditions Gallimard Lecture François Sienner Vincent Deboire Pascal Kamerbeck Jean-Yves Berthelot et Ené Rommeld Mixage Annick Brien Attaché de production Xavier Garère Poésie sur parole André Velter Jean-Baptiste Parat Hélène Daud Chalvin 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...